bonjour à tous j'espère que vous allez bien j'espère que vous n'avez pas été touchés ni vous ni votre famille ni vos amis par les terribles attentats qui ont eu lieu vendredi dernier à paris c'est absolument monstrueux c'est terrible c'est sans nom voilà je ne suis pas là pour vous parler de ça pendant 20 minutes je vous rassure nous sommes là pour parler dessin parler peinture et se changer un petit peu les idées et c'est ce qu'on va faire nous allons faire quelque chose de particulièrement différent par rapport à ce que je fais d'habitude on va quitter les animaux au pastel on va quitter la recherche du petit détail du réalisme on va faire autre chose de complètement différent parce que j'ai pas envie que vous vous ennuyez sur ma chaîne et parce que si c'est bien de changer de technique de temps en temps faut pas toujours rester faire sans arrêt la même chose c'est bien de sortir un petit peu de sa zone de confort et de se détendre tout simplement de se détendre alors on va faire quelque chose de très coloré une envolée de papillons multicolores avec de l'aquarelle alors c'est extrêmement ludique comme façon de faire c'est la technique de la diffusion ou de la dilution je sais pas ce qui est le plus adapté je dirais peut-être la diffusion en gros on va mettre une goutte d'eau sur le papier et puis après avec un pinceau on va prendre des pigments d'aquarelle et les déposer dans cette goutte d'eau ça va former des petits motifs et c'est ça qui va faire nos jolis papillons multicolores vous n'avez pas besoin d'avoir de grandes capacités de dessin pour faire ça vous pouvez très bien vous amuser et faire de très jolies choses même si vous n'êtes pas un grand dessinateur il suffit de savoir faire une silhouette de papillon à peu près correcte et puis voilà de toute façon c'est pas le genre de dessin qui est fait pour être extrêmement détaillé donc pas de soucis et ben c'est parti pour le tutoriel donc le principe de la diffusion c'est quoi c'est que je profite que mon papier soit mouillé pour y ajouter de l'aquarelle très concentrée en fait je suis la bordure des ailes et mon aquarelle va faire de jolis dessins je vais mettre plusieurs couleurs donc là par exemple je vais changer de bleu alors le but c'est d'avoir de la peinture très concentrée parce que sinon vous n'aurez pas de jolis dessins ça va être trop léger là par exemple mon bleu est beaucoup trop léger il y a certains pigments d'aquarelle qui se marchent mieux que d'autres celui-là apparemment il n'est pas terrible je refais un essai mais non il n'est pas terrible donc il faut faire des tests en fait fait plusieurs essais pour trouver celui qui marche bien premier papillon alors je vais lui ajouter ses petites antennes enfin mauvaise idée on va essayer vous allez me dire faut savoir que c'est un papillon certes mais c'est surtout pour vous montrer le principe de diffusion on va réessayer avec un papillon dans un autre dans une autre position je fais la tête le corps je laisse une toute petite séparation entre les ailes pour que ce soit joli et maintenant exactement le même principe si ce n'est que je vais changer de couleur je vais le faire avec une teinte rose je vais en prendre encore un autre si vous débutez vous manquez un petit peu de confiance en vous vous pouvez tout à fait faire les bordures extérieures de votre papillon donc là je vous ai préparé donc je vous ai préparé une petite esquisse je sais pas si vous la voyez bien oui ça va donc cette esquisse va nous servir de guide pour pour mettre de l'eau sur nos papillons donc on va tout simplement la remplir et le crayon en fait donc j'ai utilisé du graphite le crayon on va le gommer une fois que la peinture sera bien sèche comme ça si vous avez peur de vous tromper ça vous permet de gommer recommencer et avoir exactement la forme que vous souhaitez donc là j'ai fait une espèce d'envolée de papillons ce qui est intéressant en fait c'est de les faire dans plusieurs postures là vous voyez celui que je suis en train de mouiller c'est le papillon auquel tout le monde pense à mon avis quand je vous dis papillon voilà le papillon classique les ailes écartées vu bien de face parfaitement verticale celui ci c'est aussi le plus banal le moins naturel on va dire donc c'est important je trouve pour un tableau de ce style là de faire des papillons dans un peu toutes les positions alors pour ça c'est très très facile vous tapez sur internet papillon et vous allez voir vous allez trouver plein de super choses donc vous pouvez recopier ce que vous voulez moi je les ai fait aller tous à peu près dans la même direction comme ça ça fait une belle envelée de papillons et là hop je fais mes petits dessins au pinceau je fais en priorité les bordures parce que si la peinture si votre peinture ne se diffuse pas jusqu'à la bordure en fait et ben le rendu ne sera pas forcément terrible on aura peut-être du mal à voir que c'est un papillon donc c'est important que les bordures soient bien mises en couleurs et ensuite pour l'intérieur bien sûr vous pouvez changer de couleur lui faire des petites nuances différentes j'ai pris du rouge et voilà je fais mûmuse alors j'utilise un pinceau beaucoup plus fin parce que c'est plus pratique pour faire l'intérieur du papillon voilà c'est le même rose que tout à l'heure je change un petit peu ce qui est important c'est de ne pas bouger votre feuille surtout travailler à plat et ne la mettez pas à la verticale pour faire couler votre peinture parce que sinon toutes ces jolis petits dessins que vous avez obtenus ils vont malheureusement disparaître avec l'effet de la pesanteur la peinture va les pigments vont se mélanger vous n'aurez plus différentes nuances de rose et ce serait bien dommage parce que c'est ça qui fait le charme de cette technique c'est d'avoir ces espèces de petites marbrures donc maintenant que vous avez compris le principe je vais passer la suite en accéléré pour ce dessin j'ai choisi de gommer en fait l'intérieur des ailes pour ne garder vraiment que la silhouette mais vous savez que si vous aimez voir la séparation des ailes vous pouvez très bien la laisser et laisser un petit trait sans peinture pour que ça se voit ça c'est vraiment comme vous vous préférez maintenant que j'ai mis en couleur mes papillons je vais ajouter quelques projections et je vais laisser sécher tout ça tranquillement comme ça je n'aurai plus qu'à gommer maintenant que mes papillons sont bien secs il ne me reste plus qu'à gommer donc j'ai pris un stylo gomme parce que c'est tout ce que j'ai sous la main mais vous pouvez prendre une gomme tout à fait classique ça ira beaucoup plus vite d'ailleurs là j'ai échangé mon stylo gomme contre une gomme mille peint parce que je ne tiens pas à ce que toute ma gomme y passe et voilà mon envolée des papillons est terminée donc là j'ai laissé dormir pendant une nuit j'aime beaucoup faire ça avec mes tableaux je avant de les déclarer totalement terminée je les laisse dormir comme ça après je reviens dessus avec un oeil neuf ça me permet de voir ce qui ne va pas et bon même si c'est pas une oeuvre très très aboutie je trouve que ce serait sympa s'il y avait des tâches de peinture un petit peu plus visibles parce que là j'ai fait des petites projections j'aime bien mais je voudrais essayer de d'ajouter des tâches un peu plus grosses exactement par le même procédé c'est à dire en mettant d'abord de l'eau et ensuite de la peinture très concentrée voilà je vais pouvoir la re laisser sécher j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu c'est pas un tableau extrêmement élaboré mais je trouve que c'est marrant à faire ça permet de vous familiariser avec l'aquarelle aussi si vous n'avez pas trop l'habitude de et surtout avec cette fameuse technique de diffusion et bien si vous avez la moindre question remarque si vous aussi vous faites ça vous avez peut-être une façon de faire un petit peu différente n'hésitez pas à me laisser un petit mot dans les commentaires moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et